Scandale A2D, toutes les hautes instructions ne proviennent pas de Paul Billat. Il y a également de fausses instructions. Rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. L'hebdomadaire camerounais d'information générale, d'enquête et d'analyse l'information, dans sa parution numéro 038 du 09 au 7 mars 2022, est revenu sur un véritable scandale qui secoue la République. Le journal révèle comment le proche collaborateur de Paul Billat utilise son nom et souvent de fausses instructions pour gérer le pays et favoriser les détournements en toute impunité. Le journal semble donner raison d'ailleurs à l'économiste Dieudonné et Sombat. Gouvernance au Cameroun, sous très fausses instructions, la nouvelle trouvaille de l'administration camerounaise, semble la très sollicitée formule inspirée des instructions du chef de l'État. Devenu vulgaire, un doute paie désormais sur ces instructions qui fragilisent le PM, discréditent le président, n'empêchent pas les gros scandales financiers, intimident les collègues, ne résolvent pas les problèmes urgents, et sous lesquels de nombreux projets échouent chaque jour. Elles sont devenues vulgaires, ces très hautes instructions du chef de l'État transmise à tort et à travers à tous par n'importe qui pour des raisons peu objectives. Sous très hautes instructions du président de la République, cette expression semble désormais une nouvelle formule, dans la rédaction administrative au Cameroun. Tant elle n'échappe plus à aucun courrier, surtout venant de la hiérarchie. Partie de la présidence de la République, ce groupe nominal désormais utilisait-elle, une prescription présidentielle par une bonne partie des membres du gouvernement camerounais. A priori, cela ne poserait pas de problème, si ces instructions habituellement très hauts intervenaient toujours à bon escient. Le malheureux constat est que pour un vrai ou imaginaire motif, les hautes instructions sont balancées à un collaborateur, ou un collègue sans tenir compte parfois de l'ordre hiérarchique. C'est en effet une nouvelle trouvaille camerounaise, qui permet au transmetteur-destinateur de contraindre son vis-à-vis à obéir sans poser de questions. L'économiste Dieudonné et Somba est celui qui semble avoir vu juste, lorsqu'il a tout récemment affirmé, dans une de ses sorties épistolaires, que les hautes instructions sont devenues la passerelle où peuvent transiter toutes décisions et son contraire, sans le moindre besoin de justification, et sans la moindre souci de la cohérence. Les hautes instructions au Cameroun, on les applique, sans hésitation, ni murmure. Et quand bien même, ces hautes instructions nous commanderait un premier ministre ou même, un président du Cameroun, nous n'aurons plus qu'à baisser la tête de soumission, poursuivait-il. Normal. Qui peut discuter une instruction, une vraie très haute instruction du chef de l'État ? Sauf qu'à observer de près ces très hautes instructions, ce sont pour la plupart du temps avérées être des très fausses instructions. Tellement fausses que non seulement, elles n'ont aucun impact positif sur la gestion du pays, mais aussi n'ont aucun crédit aux yeux de ceux à qui elles sont adressées. Les membres du gouvernant et autres responsables administratifs. Des exemples illustratifs se puisent à la pelle. Sous très hautes instructions du président de la République, des nombreux grands chantiers du Structuro ont été lancés sur toute l'étendue du territoire national depuis plus de dix ans. À ce jour, ceux d'entre eux qui n'ont pas été abandonnés restent inachevés. Si ces instructions sont de Paul Biya, comment comprendre qu'il n'y ait pas de suivi par exemple de l'implantation de sa politique énergétique au Cameroun ? Les problèmes de délestage que rencontre le pays en ce moment sont incompréhensibles. Le barrage de Manville, dont la construction a coûté plus de 425 milliards d'FCF pour produire 225 MW, ne produit à peine 35 MW aujourd'hui. En pleine crise sanitaire de coronavirus, les mêmes instructions ont fait débloquer 180 milliards pour la lutte contre la pandémie. Seulement ces fonds ont été détournés par des responsables bien connus selon le rapport de la Chambre des Comptes. Les ordinateurs défectués distribués aux étudiants camerounais l'ont été sous ses très hautes instructions, tout comme la construction du complexe sportif de l'Ange devenu stade de l'Ange à un montant presque doublement au-dessus du prix initial. Les instructions du président de la République en elle-même de « ne gênent pas les Camerounais ». Ce qui pote problème est l'abus de cette haute confiance, qui serait à la source des tourments de nombreux collaborateurs du chef de l'État dont certains se retrouvent aujourd'hui en prison. Des responsables bénéficiants du décret présidentiel ont souvent tendance à confondre la délégation de signature, qui matérialise la décentralisation à la délégation de pouvoir qui les rende mieux. Ils en font ainsi usage pour des raisons de règlement de compte, d'intimidation, de corruption et un bon moyen de transmission de très fausses instructions. Délégation de signature et de pouvoir, légale mais distincte. En effet, les très hautes instructions, qui sont généralement données par l'intermédiaire d'un tiers le sont dans le cadre d'une délégation de signature et non de pouvoir. C'est une disposition réglementaire qui tire son fondement de la Constitution qui est son article 10, 2, dispo que le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains aux responsables de l'administration de l'État, dans le cadre de leurs attributions respectives. Voici en réalité ce que les dirigeants camerounais doivent savoir au sujet de ces deux types de délégation. Selon les explications du politologue Joya Moussa, dans une tribune libre en 2019, la délégation de pouvoir, désaisit le délégant qui ne peut plus exercer sa compétence tant que dure la délégation, et, étant accordée à ce qualité, reste en vigueur malgré les changements de personnel affectant le délégataire ou le délégant. En revanche, la délégation de signature ne désaisit pas, le délégant qui conserve donc une compétence parallèle à celle du délégataire, et celui-ci est désigné intuitu persona de telle sorte que la délégation, accordée sous la surveillance et la responsabilité du délégant, devient caduque à chaque mouvement personnel. Il poursuit en expliquant que dans le cadre d'une délégation de pouvoir, les actes du délégataire lui sont imputés et prennent la nature formelle et le rang hiérarchique des actes de celui-ci. La décision prise par un préfet en vertu de la délégation de pouvoir d'un ministre est un arrêté préfectoral, dans le cadre de la délégation de signature, au contraire, les décisions du délégataire sont imputées au délégant et prennent donc la forme et la désacte de celui-ci. La décision d'un secrétaire général à la présidence prise en vertu d'une délégation de signature est un décret présidentiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les actes des délégataires de signature sont toujours de la mention pour le... Et par là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.